Et moi, et moi, et moi, qui regarde Catherine Langeais à la télévision, chez moi, j'y pense et puis j'oublie. Catherine Langeais qui était la femme de Pierre Sabag. Pierre Sabag c'est l'un des pionniers ou le pionnier de la télévision, Marie. Ah bah oui c'est clair, Pierre Sabag c'est l'homme qui a vécu les 40 premières années même de la télévision et on lui doit beaucoup et c'est important d'ailleurs de faire ce petit, ce sujet sur lui parce que c'était un homme qui aimait aussi la comédie. C'était quelqu'un qui était un passionné de théâtre, qui a tout laissé tomber pour devenir reporter. Et à peine est-il rentré à la télévision française qu'il a eu cette idée absolument géniale de créer le journal télévisé. C'était le 29 juin 1949 exactement et à l'époque Thierry, ça durait 10 minutes, c'était programmé du lundi au vendredi à 21h. Et l'été, on le retirait, c'était supprimé. Il ne se passait rien l'été. Pas d'un trou pendant l'été. Voilà. Ensuite évidemment, Pierre Sabag c'est aussi celui qui a inventé les émissions de jeux, les magazines. Il en a une vingtaine comme ça à son actif. Et tout ça, il avait besoin en fait de mêler le divertissement et la culture. C'était des émissions sur la culture générale. Tout ça dans une ambiance très conviviale, très détendue. Bien sûr, la télévision c'était toute sa vie. Vous allez voir des images absolument exceptionnelles. On a même retrouvé le tout premier reportage du tout premier journal télévisé. Vous allez voir, ça ne s'est pas très bien passé. Regardez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, jeunes amis, bonjour. Le 29 juin 1949, c'était le premier numéro du journal télévisé. Pierre Sabag, il faut que vous nous racontiez comment se présentait le journal matériellement. Très simplement, c'était du cinéma muet tout d'abord. Et puis nous avions des titres entre chaque. Les titres étaient bien entendu sonorisés. Et ça s'appelait journal télévisé. Non, la première semaine, ça s'est appelé images. Le premier reportage, ça ne s'est pas très bien passé. Il y a eu une déchirure dans le ballon. Le gaz s'est échappé, sur l'étincelle, il s'est enflammé. On a arrêté les trains dans la région. Enfin, on a coupé le courant partout. Une véritable catastrophe nationale. On pourrait vous raconter les souvenirs du journal. Toutes les plaisanteries du journal. Parce que le journal était très plaisantin à l'époque. Ça s'amusait beaucoup. Claude, quand nous manquions d'un personnage, nous ne savions pas le nom d'un ministre hollandais ou d'un coureur chilien. Comment l'appelait-on ? Schwarzenberg. Schwarzenberg. C'est moi qui l'a inventé. Vous êtes impatient. Vous voulez voir gagner ces 5 millions. Alors nous pouvons commencer tout de suite. Et nous avons demandé que nos jeux commencent. Monsieur, cette année-là eurent lieu les événements suivants. L'attentat d'Orsigny contre Napoléon III. La mort de Rachel. La première d'Orphée aux enfers. Les apparitions de Lourdes à Bernadette Soubirous. La naissance de Courcelini. Monsieur, c'était en quelle aide ? Il serait bon de vous présenter le décor. C'est un décor un peu de rêve, un peu spécial. Alors magiquement, si vous voulez, nous allons prendre place dans ce décor. Eh bien voilà. Voilà d'un coup de baguette magique, nous avons pris place dans ce décor. Et vous découvrez les visages de la nouvelle équipe. Pierre Sabag, c'est vous qui aviez la responsabilité du reportage sur la visite de la reine d'Angleterre à Paris. Quelles difficultés essentielles avez-vous eu à vaincre ? Il y a eu, enfin, dans la conception, une folie. Une folie. Suivre la reine sur 8 km de Seine allée, 8 km de Seine retour. La conception fut folle. 14 caméras. Du studio couleur, du salon de la radio et de la télévision français, nous vous présentons un spectacle en direct. Bonsoir. Quoi ? De qui ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une nouvelle émission. Une émission en jeu, comme on vient de vous le dire, une émission littéraire. Qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Ah tout. Absolument tout a changé parce que, d'abord et avant tout, il n'y avait aucun journaliste à l'image, jamais. Par conséquent, ce n'était que de la pellicule, uniquement de la pellicule, l'image, l'image, l'image. Ce n'est que très longtemps après que sont venus des journalistes. Non pas derrière, derrière ils y étaient, mais devant. La 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 On s'est régalé à un mari, Mme Joglou. Et on a même retrouvé Pierre Tchernia, qui fait partie de ses pionniers de la télévision. Tout à fait, exactement. On n'a pas cité suffisamment les émissions sur lesquelles il a travaillé, qu'il a créé, qu'il a inventé. Je ne vais pas toutes les citer, bien évidemment, parce qu'il y en a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, mais vous aviez l'Homme du XXe siècle, bien sûr, le magazine des Explorateurs. Ça a été le magazine qui a duré pratiquement 20 ans. Énorme magazine, puisque ça a été l'ancêtre des magazines d'aventure. Mais il y a une émission qui a été un énorme succès. Ça a été au théâtre ce soir. On peut comprendre aussi que cette émission lui tenait à cœur. C'est une émission qui a aussi duré une vingtaine d'années. Et cette émission, elle est née en fait un jour de grève. C'était la grève, les directeurs des programmes ne savaient pas très bien quoi faire et quoi mettre à l'antenne. Et ils ont eu la bonne idée de mettre une pièce de théâtre. C'était une pièce qui avait été enregistrée en Belgique, encore une fois. Et ça a cartonné. Et ils ont reçu des tonnes de lettres, disons que les gens avaient adoré. Et c'est comme ça que Pierre Sabag a eu l'idée de cette émission au théâtre ce soir. Et ça a duré presque 20 ans avec plus de 400 pièces et des millions de téléspectateurs, bien sûr. Les décors étaient de... Roger Hart. Et les costumes de... Donald Calwell. Bravo, ben oui. Non, non, mais c'est mythique, c'est mythique. Il y avait cinq colonnes à l'un et une aussi. Eh oui, oui, oui. Bien sûr, évidemment. Il y aurait beaucoup à dire et on en a déjà dit beaucoup. C'était formidable. Merci Thierry. Marie-Belle Joclou.